Bonjour à tous, sport et nutrition vous retrouve ce jeudi avec un thème qui concerne en premier les femmes. Il s'agit de la santé de la flore vaginale. Comment en prendre soin ? Mesdames, restez avec nous sur l'A91.9 et le www.sportfmtg.com. Mes collaborateurs, maîtres Azial et Buffalo Lambert et James Dudy vous donneront tout ce qu'il faut savoir. Un SPM à la mise en onde et là, ma devant derrière la caméra, je suis Romero Yétor. Good morning James. I hope you are well. Yes, I'm fine. D'accord. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Romero. À la guerre comme à la guerre. Toujours à la guerre, comme à la guerre. Je suis vraiment heureux de vous savoir en bonne santé pour ce rendez-vous de la santé naturelle sur la radio Kimo Yulemaio. Chers auditeurs, vous qui nous recevez également, merci de votre fidélité d'écoute et restez avec nous. Ne tournez pas le bouton de votre post-recepteur, surtout nos dames. Cette émission vous concerne. Buffalo Lambert, aujourd'hui, nous parlons de la santé de la flore vaginale. Oui. D'abord, c'est quoi la flore vaginale? La flore vaginale se situe dans le vagin partie de l'anatomie féminine. Elle est constituée d'un ensemble de bonnes batteries produites naturellement par le corps. Leur rôle est de protéger un équilibre dans le vagin entre la présence de ces bonnes batteries et de mauvaises batteries, appelées pathogènes. Quand cet équilibre est préservé, les infections vaginales sont éloignées. Malheureusement, ces équilibres sont très fragiles et se retrouvent souvent perturbés. Au-delà de l'évidence d'une toilette intime adaptée, je recommande même d'ailleurs à chaque femme d'avoir des toilettes intimes adaptées en fonction de son groupe sanguin, de son âge, de là où vous vivez. Ça, c'est très important. Une femme africaine qui vit au Togo, cette toilette intime ne doit pas être comme les occidentaux, comme les chinois, comme les américains. Donc, ça doit être adapté. Et ça, il faut une éducation pour nos jeunes femmes ou nos mamans. Nos mamans savent bien faire ça, mais je veux dire les jeunes d'aujourd'hui. Donc, au-delà de l'évidence d'une toilette intime adaptée, comme je le disais, la délicatesse de la flore vaginale nécessitait quelques précautions afin de protéger. Mieux vaut prévenir que guérir. Autrement dit, il est plus conseillé d'adopter un mode de vie qui préserve la flore vaginale plutôt que de se retrouver à soigner des infections en tout genre. Ainsi, je conseille nos mamans. Maintenant, il ne faut pas oublier le médicament, la meilleure façon de s'occuper de la flore vaginale. L'alimentation est essentielle pour nous maintenir en bonne santé et pour renforcer notre système immunitaire. Elle permet également de fortifier nos cheveux, nos dents, les ongles, de garder une belle peau. Mais que faut-il manger ou éviter pour faire du bien à notre santé vaginale? Douleurs prémentuelles, séchirèche vaginale et infections variées peuvent être limitées en choisissant les bons aliments organiques. La flore et les pertes vaginales sont fortement influencées par notre mode de vie. De l'utilisation de contraceptifs hormonaux, certaines pratiques sexuelles, l'alimentation peuvent être des facteurs qui interviennent dans la santé de la flore vaginale. Le mode de vie peut également influencer la qualité du microbiote vaginal, consommation de tabac, médicaments, antibiotiques, etc. Même si l'hygiène est fondamentale, il existe des aliments qui vous aident à maintenir votre zone intime dans de parfaites conditions qui vous aident à éviter ou à combattre les infections. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que faut-il boire, que faut-il manger, surtout ici au Togo, pour que nos soeurs n'aient pas trop des problèmes d'infection. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui est le pilier même de la vie. Donc, il faut que la femme s'occupe de la flore vaginale et de la flore intestinale. Ça, c'est très important. Dans le cas de l'alimentation, certains aliments favorisent la diversité des batteries saines dans la flore vaginale. Et par conséquent, la santé de votre vagin dépend de vous, de vos boissons et de votre habitude alimentaire. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Le thème de ce jeudi, la santé de la flore vaginale. Il fallait le dire, l'a dit tout à l'heure que les toilettes intimes dépendent de l'environnement, dépendent de l'âge, également de ce qu'on fait comme activité. Tout à fait. Alors, si nous prenons l'Afrique, comment une femme africaine doit-elle prendre soin de sa flore vaginale? Il y a d'abord au niveau alimentation, il y a d'abord au niveau les boissons, il y a d'abord au niveau de ce que la femme porte. D'accord. D'abord, pour tout conseiller, je vais dire à nos jeunes filles, il faut éviter de porter les mêmes slips deux jours. D'accord. C'est-à-dire... Ça, tu portes aujourd'hui, demain, là, il ne faut plus porter. Non, non, non. Il faut laver d'abord. Un slip par jour, que ce soit pour homme ou pour femme, mais surtout pour la femme. Pour la femme. Je ne vais pas dire même surtout pour la femme, même pour les hommes, les deux. Il faut un slip par jour. Et pas un slip pour deux jours, trois jours. Non, ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un. Quand vous portez des collants synthétiques, parce que c'est la mode aujourd'hui, quand nos soeurs portent des collants, elles ne veulent pas porter les slips pour que ça soit... Pour éviter les traits, là. Oui, c'est ça. Alors, le collant qui est synthétique, qui n'est pas coton, vous marchez sur le soleil. C'est ça. De 35 degrés, vous transpirez entre jambes. Ce n'est pas conseillé. En ce moment, il faudra alors s'adapter. Je ne suis pas contre les collants qui... Non. Mais il faudra alors s'habiller et s'adapter à ce... Autant également. Quand il fait chaud, il faut savoir ce qu'il faut porter. Voilà. Et quand il pleut, même quand il fait humide, il faut savoir ce qu'il faut porter. Donc ça, c'est très important pour nos soeurs, de savoir, même pour nos frères, pour éduquer ensuite nos soeurs. Donc, en dehors de ça, je vais demander à nos soeurs, il faut éviter de mettre n'importe quoi là-bas. Parce que j'ai entendu plusieurs fois des gens, moi, des femmes, des soeurs qui m'ont appelé, qui sont venus à la consultation. Lambert, il faut que j'ai un produit pour resserrer le vin. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? On n'a pas besoin de ça. C'est votre mari qui se plaigne, c'est votre copain. Il faut l'amener ici. Et il va m'expliquer, on va s'expliquer, on va faire une consultation. Et je vais lui montrer que vous n'avez pas besoin de ce produit. Parce que ces produits... Et puis, il y a des produits que nos soeurs mettent en bas pour faire des toilettes intimes. Ça détruit, en fait, la flore vaginale. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ce sont des produits qui ne sont pas adaptés. Nos mamans n'utilisaient pas ce genre de produit. Aujourd'hui, on a des problèmes, on a des soucis. Les femmes qui ne font plus d'enfants comme avant. Parce que les toilettes intimes ne sont pas adaptées. Maintenant, je vais attaquer les boissons dangereuses pour notre... Pour la flore vaginale. Des boissons sucrées, par exemple. Nos jeunes filles aiment des choses trop sucrées. C'est à déconseiller. Une femme qui veut passer de 15 à 40, 50 et autres. En général, même la femme doit éviter tout ce qui est trop viande, tout ce qui est trop sucré. Viande, là, vous parlez de la viande rouge. Je parle de la viande rouge et pas la viande blanche. Les boissons sucrées sont à déconseiller. Les boissons gazeuses sont à déconseiller. Si, une fois passant, vous prenez des sucreries, ce n'est pas grave. Si, une fois passant, vous prenez des boissons gazeuses, ce n'est pas grave. Mais quand c'est répétitif, quand c'est régulier, ce n'est pas bon. Mais attention, je ne parle pas des boissons sucrées faites maison. Si vous faites le jus d'ananas, ça, c'est bon pour la flore vaginale. On n'est pas contre. C'est-à-dire, la médecine n'est pas contre. Mais une boisson où il y a, vous fabriquez, vous mettez à la maison, mais avec beaucoup de sucre. Ça, ce n'est pas bon. Tout comme le sucre, l'alcool favorise les infections vaginales. Donc, normalement, la femme qui boit trop de bière risque de créer des problèmes d'infection pour plus tard. Et d'infertilité. Oui. Les filles qui s'adonnent à l'alcool tout le temps, tout le temps, nos papas, nos mamas doivent regarder ce point. Donc, c'est finie compétition de bière, là. La compétition de bière, pour moi, si je suis responsable dans un pays, ça, ça ne doit pas exister, ça. La compétition de bière, non. Pourquoi il faut faire une compétition de bière ? En ce moment-là, on va faire une compétition des chercheurs, des scientifiques, pour voir ce que vous pouvez créer dans votre langue. Je dépose des millions sur la table. Vous faites des compétitions. Celles qui gagnent, on lui donne ça. Que de faire une compétition de bière. Bon, je suis désolé pour ceux qui font la promotion pour la bière, mais moi, je ne fais pas la promotion de la bière. Je suis désolé. L'alcool favorise les infections vaginales et augmente les risques de cancer du sein. Donc, quand vous buvez trop d'alcool, vous êtes susceptibles, les femmes, je veux dire, sont susceptibles d'avoir le cancer du sein. Par la même occasion, la seule boisson vraiment nécessaire à l'organisme, c'est de l'eau. Une bonne hydratation permet d'éviter la sécheresse au niveau du vagin. Donc, ça, c'est très important. La meilleure boisson, c'est de l'eau. Pardon. Le mode de vie, de nombreux facteurs peuvent atterrer la qualité de la flore vaginale, comme la consommation de tabac peut tout détruire là-bas. La fréquentation de piscines et de saunons. Nos piscines sont mal soignées. Justement. L'entretien n'est pas bon pour la piscine. C'est pour ça, ici, moi, je nage pas, je ne vais pas à la piscine ici. Quand je descends à la piscine, c'est que je fais l'aquagym. Il y a un danger. Je vais sauver peut-être la dame ou le monsieur qui fait l'aquagym avec moi. Bon. Il y a des piscines privées bien entretenues. Ça, oui, je peux amener mes gens là-bas. Mais la piscine ou les piscines publiques chez nous, pour moi, ça me pose un problème. Parce qu'après les recherches, ce ne sont pas des trucs que vraiment, nous, on n'a pas bien maîtrisé ça. Et puis, il y a aussi la fatigue qui peut aussi changer des choses. Les gels douche parfumés, trop parfumés, n'est pas bon pour la flore vaginale. Ça, c'est très important. Il faut que nos soeurs nous écoutent pour ça. Tout comme le sucre, l'alcool favorisent l'infection, il y a aussi la façon dont la personne à qui vous êtes fait l'amour avec vous. Votre partenaire. Votre partenaire. À ce que je sache, en Afrique, nous, on n'est pas des trucs de masochisme aux histoires de modèles. Nous, on ne fait pas des choses comme ça. L'Africain ne fait pas ça. Donc, je pense que ceux qui veulent copier trop les blancs en allant jusqu'à ce point-là, c'est des choses qu'il faut vraiment surveiller. Une toilette intime trop insuffisante, des gels douche parfumés ou contenant de l'alcool, le port de vêtements trop serrés, je le disais tout à l'heure, quand vous prenez trop aussi des médicaments, ce n'est pas bon. Antibiotiques, c'est juste sept jours ou bien sept jours. Maximum. Maximum. Et puis après, il faudra passer à autre chose. Il y a l'antibiotique naturel. Je ne suis pas contre. Vous pouvez même aller à la pharmacie et prenez l'antibiotique. Mais le tout médicament va détruire votre flore intestinale. Donc, nos soeurs qui payent des médicaments au bord de la route, là, ça, c'est un truc qu'il faut interdire même. Moi, je marche en route et je vois quelqu'un qui vend les médicaments au bord de la route, celui-là même, peut-être que ce n'est pas lui qu'il faut arrêter. Celui qui fait venir les faux médicaments qu'on vend au bord de la route, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Donc, mettre le doigt avec des ongles sales, ça, c'est interdit aussi. Il faut faire attention à ça. Des bonnes boissons aussi sont là pour la flore vaginale pour les filles. D'accord, je vais te revenir tout à l'heure pour nous démontrer un peu comment on peut faire une toilette intime au moment de la menstruation. Mais tu gardes cette question-là, jalousement au frais. D'accord. James. Le vaginale flora, c'est une bataille qui vit dans le vaginale. Le vaginale flora est dominée par plusieurs lactobaculose spécées. Ces lactobaculose spécées permettent de maintenir le acide de la vaginale, qui proteste les hydrogènes, les perusses, et autres substances qui inhibent le groupe de la vie de l'eau, et aussi un un-wantérité d'organisme. Donc, ces vaginale flora, les bacterias, elles ont de la niveau de l'Ap4, pour que les puissons maintenir le mild-acid environnement et protéger les infections. Alors, il y a des substances qui sont aussi produits. Donc, ces bacterias sont des importants de la vie de l'aginaux. Now, there are other bacteria that also come and fight against this vargina flora bacteria, which is known as bacteria vaginosis. The bacteria vaginosis is the one that disrupts the vargina flora and loses its loctubicities. Now, this can not only be unpleasant on itself, it can also leave a woman more susceptible to HIV and or sexual transmission diseases. This bacteria vaginosis is actually caused by the overgrowth of bacteria and they normally exist in lower levels of the vargina, so which the lactose loss population is disrupted and also the bacteria is overtaken. Now, continuing to say that this bacteria also is a versatile enemy to vargina flora. This chemical also causes others. Mostly we should understand that this chemical causes others, that people have a vargina odor which are not pleasant at all. We need to fight against that, which we all know is about our food, the way we live our lives. And though there are some practices that we don't do in Africa, but some people do it, though it's already in Africa. That's lesbian is a woman to have a sexual relation with a woman. And they also have this one that man will be licking the vaginal part of a woman. These are things that cause this disruption of vaginal flora. When you have this bacteria that is not good in your system and the man slaps with you, because there are certain chemicals in the man's sperm that will make this thing bound and cause much odor than you can expect it. So, soon enough, we are going to say the remaining one, though, in our vernacular, to know that there are certain practices that we need to avoid. Last time, my boss talked about this blood group B should not be eating too much of meat, because if you are doing that, you have this odor, other body odor, maybe a vaginal odor. So, some of the steps in which we can stop these bacteria that cause the other side of the vaginal flora, because the vaginal flora on his own is a good bacteria, but later it is affected by other bacteria that is not good for the vaginal system. Chers auditors, you who are joining us at the same time, we are on the radio Kimouille and Le Maillot. You are listening to the 91.9 and the www.sportfmtg.com. Sports and nutrition, it's a program that we animate each week. At 10 hours, it talks about the nature of nature, how to eat sainement to stay in good health or to prevent certain pathologies. The theme of this week is the health of the vaginal flora. Buffalo Lambert, I have a question that you have not yet answered. Lors of the menstruation, how do we do the toilet? For a good hygiene intime during the regals, it must favorise the sous-vêtements in cotton, which are propres, not for sure blanches, but they should be propres. Change the sous-vêtements every day, in the morning, or in the morning, and if possible, change also at midi or the evening. Remplacez the tampon or the serviette hygienic impérativement toutes les 4 or 6 hours maximum. That is very important. if you leave it for a long time, you may have an infection or irritation. So it is very important. In fact, it is in the moment that the flora vaginal is fragile and we may have an infection. especially when we do not know that the zone or the zone where I am going to sit, is polluted or is proper. We may also have problems there. When your tampon, which we protect the flora vaginal in the moment, is not proper, the zone is infected, it is not good. So, lavez-vous les mains before and after each changement of protection intime. Use of water clear. That is very important. Today, we can say with affirmation, with proof scientists, that you want, even during your rules, you want to have the flora vaginal properly, nickel, there is a drink that you need to drink. and all that, we are going to get there all that later. And I recommend the young girls at the moment of their rules to wake up the morning and not to make a toilet and go out like that, stay the most long time possible before returning to the home the evening. That is something that we must advise. I also want to say that this episode that we make today, has been proposed by a colleague doctor, gynécologist from Belgium. She is Moroccan. She is Moroccan. She is Moroccan. She is Moroccan. She told me since 4 years she told me that you do but I want to put the doigt on certain things for us women. So, today, we are talking about that. So, the young girls who listen to us can take notes and I think that will help us as well as as well as we know how to do the toilet intime without problem, without danger. Bifalo, you have a minute to talk briefly about how to ensure a good hygiene with the nourishment in terms of the skin vaginal. So, I'm going to talk about what it is about. The fruit of banana without sugar, without milk, very good for the skin vaginal. The oil organic african not greffes. The citronelle with the oil of cascade. The oil organic of cilantro the cacao the tea au gingembre would be also very effective for the vaginal. So, it is important that our sisters boivent hot water also. The zest of orange the zest of citron also, potatoes blanches crues. This is also a good medicine for the skin. The potatoes also. The milk organic the juice of the oil organic the fruit rouge the salads of the التي of the plasma organic the juice organic 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 major organic organic like sugar one of mangues, soja. Voilà des produits ou des aliments ou des jus qui sont il y a beaucoup de choses à main. Comme il n'y a plus le temps, je ne peux plus continuer la liste. Voilà ce qui est bon pour la flore vaginale ou ce que la femme doit manger pour garder le bon pH de la flore vaginale. Nous allons revenir sur le thème dans une autre émission, surtout parler des athlètes filles. Comment faire vos toilettes après des activités sportives ? Ça, ça aussi, ça nous intéresse. Les athlètes filles, après vos séances d'entraînement, après les compétitions, comment faire votre hygiène, vos toilettes, j'allais dire. Nous allons en parler dans une autre émission. Merci à vos chers collaborateurs. Population pour la fidélité, d'écouter cette marque de fidélité, mais pour joindre du follow Lambert hors antenne, pour avoir plus d'informations, c'est le 93 22. 45 49 93 22 45 49 pour poser des questions à Buffalo Lambert. Merci à Anas, le puissant monguant, et l'homme à devant, grâce à qui vous avez cette émission, sur notre chaîne YouTube Sport FM Togo, Sport FM Togo, vous avez cette émission en images. James Doudy, merci d'être passé, maîtresse Aléa, Oui, non, moi je suis Romo Yeta, retrouvons-nous jeudi prochain, à 10h sur la radio qui mouille le maillot, toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada